Je vous fais cette vidéo, une vidéo, une vidéo que je ne saurais décrire, une vidéo d'information, une vidéo pour vous tenir au courant de pourquoi j'ai pas posté celle-là en moi, pourquoi j'ai pas posté la partie 2 du vlog à Roba Park, pourquoi, le pourquoi du comment, j'avais besoin de temps pour moi, j'ai écrit quelque chose que j'aimerais vous lire, voilà je tenais vraiment à vous lire ce texte que j'ai écrit hier soir, ça fait un mois et demi, bientôt deux mois que que j'ai pris du temps pour moi, et donc, let's go, am I ready for this ? I don't know. Je commencerai par dire que je suis juste un homme de 20 ans, qui sait beaucoup de choses, mais qui a encore beaucoup de choses à apprendre également. Je suis un jeune comme tous les autres, qui cherche son chemin, et qui cherche à mettre des mots sur ce qu'il ressent. À l'instant où je vous parle, je dirais que je ressens de la tristesse, d'une part, mais également, un peu d'injustice. Je sens également un changement drastique à l'intérieur de moi. Je vois plus les choses comme je les voyais avant. Il y a beaucoup de choses que je referai plus, et d'autres qui me paraissent à présent possible. Je me sens un peu perdu, comme abandonné. Mais j'ai toujours su me retrouver par le passé, alors je compte bien continuer à avancer. J'abandonnerai jamais, probablement parce que je suis un bégué, mais je veux pas m'arrêter. Oui, j'aurais souhaité que certaines choses se passent différemment. J'aurais aimé avoir toute l'expérience qu'il m'aurait fallu avoir, mais dans la vie, on cesse jamais d'apprendre. Rien n'est jamais acquis. Il faut jamais tout donner. Je sais peut-être pas tout, mais je sais ce que je ressens, et même si mes mots parleront peut-être pas à tout le monde, je sais que j'ai été brisé, beaucoup trop de fois, et ça me réarrivera. Je sais que j'ai donné tout ce que j'avais à donner, et que j'ai rien à regretter. Je dois regarder mes erreurs passées comme des leçons de vie, elles m'ont tant apportées. Je sais que la vie me donnera toutes les opportunités, et que je les saisirai. Oui, je suis très différente. Toi et moi, on n'a pas la même vie, on n'a pas le même passé. Mais peut-être quelques similarités. Avant, j'aimais les gens pour ce qu'ils étaient. À présent, je les aime pour ce qu'ils souhaitent devenir. Pour ce qu'ils ont envie de réaliser. On ne peut pas changer le passé, mais l'avenir nous appartient. Nous sommes responsables des actions et des choix qu'on fait. Je suis un jeune qui n'y comprend rien à rien, et plus tard, je serai un vieux qui ne comprend rien à la vie des jeunes. C'est comme ça. Mais je me suis toujours posé trop de questions. J'ai toujours eu du mal à avoir confiance en moi, et à accorder ma confiance aux autres. J'y travaille. J'espère être capable un jour de ne plus jamais me sentir ainsi. De ne plus jamais me dire que je suis pas à la hauteur, que j'en vaux pas la peine, que j'y arriverai pas. Je sais ce que je suis, et qui je veux être. Nous sommes tous des humains, et il faut savoir pardonner. La vie est trop courte pour penser, et un jour regretter de ne pas s'être écouté. J'ai en tête l'idée d'un monde parfait, plein de gens imparfaits, qui s'empêchent d'être heureux, qui se refusent le bonheur. Malgré le fait que ce soit leur plus grand souhait. Personne n'est parfait. Mais savoir reconnaître ses torts et ses erreurs est déjà un grand pas pour pouvoir avancer. Surtout réparer, et ne pas réperpétuer le passé. Ne surtout pas mettre ses problèmes de côté, en se disant que ça va passer, parce que cela ne ferait que s'accumuler. Il faut savoir affronter et régler ses propres problèmes, et au plus vite, pour pouvoir les remédier. Pour créer, il faut avoir des projets, les rêver, les pensées, pour pouvoir être en capacité un jour de les réaliser. Vive l'instant présent est aussi important. On ne sait pas de quoi demain sera fait. La vie est trop courte pour la passer à pleurer. J'ai changé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada